Salut les potos, bienvenue dans cette Pause Café. Aujourd'hui j'accueille un jeune retraité, j'ai nommé Kevin Ledanois qui a décidé de mettre un terme à sa carrière après près de 10 ans chez les pros en cours de saison. Et on va lui demander pourquoi, quels sont ses projets pour le futur et surtout développer pourquoi de plus en plus de coureurs s'arrêtent comme ça en cours de saison. La pression est-elle trop forte chez les pros ? Qu'est-ce qui a changé en 10 ans ? Bref, autant de sujets qu'on va aborder ensemble. C'est parti ! Salut Kevin, du coup merci de m'accueillir virtuellement. Alors en tant que retraité, t'es où là ? T'es à la maison ? T'es sur la Côte d'Azur ? Je suis à la maison en Vendée. Je passe la plupart de mon temps, voir tout mon temps à la maison et ça fait du bien de rester un peu chez soi. Ouais, tu m'étonnes. Bon, avant que tu nous expliques les raisons de ton arrêt en cours de saison, je crois en connaître une et c'est celle qui explique aussi le fait que tu sois à la maison, c'est que t'as été papa cette année, non ? Ouais, ça a forcément joué dans la balance. Après, il n'y avait pas que ça, j'étais aussi un peu sur de la lassitude. Mais ouais, les deux ont joué pas mal. Ouais, tu dis lassitude, je te laisse libre. Alors dis-nous, toi, ton ressenti, quel a été ton cheminement pour en arriver à cette décision ? J'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain et quelles ont été les raisons dans l'ordre un peu chronologique et d'importance ? Ça, c'est pas fait du jour au lendemain, mais ça a été assez rapide quand même comme décision. En fait, si tu veux, pour te remémorer un peu les trucs, il y a deux ans, j'avais failli arrêter le vélo. J'avais saturé un peu avec le Covid et tout. En fait, j'étais tombé malade après les stages à altitude. Ça m'avait fait un peu putain câble et du coup, j'avais voulu tout arrêter. L'équipe m'avait hyper bien soutenu, il m'avait dit, écoute, on est mi-août, t'arrêtes ta saison maintenant, tu reprends, mais t'as un an le contrat et puis on voit ce que ça donne. Et je m'étais dit, à partir de là, ça sera que du bonus et on verra comment ça se passe. Et du coup, ça faisait deux ans, donc deux ans que du bonus. Peut-être inconsciemment un peu moins sérieux, un peu moins sur tout ce qu'il y a à côté de l'entraînement pur, un peu moins sérieux. Et du coup, j'ai fini par me lasser un peu. Le niveau est tellement haut maintenant que ça demande des sacrifices comme on n'a jamais fait, parce que c'est toujours plus. Donc, tout mis bout à bout, après la naissance de ma petite fille et après les quatre jours de Dunkerque, où ça ne s'est pas hyper bien passé, je me suis un peu remis en question à l'entraînement. Et puis, j'ai fini par me demander si vraiment j'avais envie de faire ça, en fait, et qu'est-ce que je faisais là au bout de cinq heures sur le vélo, tout ce que c'est. Oui, mais tu prêches un convaincu, moi, j'ai pris cette décision il y a bien longtemps pour d'autres raisons que les tiennes. Mais c'est vrai que je comprends bien tout ce que tu dis et surtout pour l'avoir vécu pendant de longues années de l'autre côté. Moi, quand je suis revenu dans le milieu, derrière une caméra, à chaque fois, c'était par petits bouts, par trois, quatre jours en partageant des stages, des moments de vie et tout ça. Et évidemment, c'est des trucs que pour une fois, je vais pouvoir partager avec un tout juste ancien pro, mais que je ne pouvais pas dire à l'époque. Mais quand je vous voyais des fois dans des stages hors saison, passer des semaines en survête, avoir personne, enfin, c'est lourd comme vie, quoi. Explique un peu le nombre de jours que tu passes loin de ta famille, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est quoi ton plus grand nombre de jours de course, par exemple, en tant que pro lors des dernières années ? Je n'ai pas fait de très, très grosses saisons. J'ai souvent, je ne vais pas dire que j'ai souvent été blessé, ça serait mentir, mais j'ai fait des saisons entre 60 et 70 jours de course. Oui, je ne sais pas de… Aux alentours de 70 jours de course, donc pas des super grosses saisons. Mais plus gros, j'ai dû faire 60. Oui, c'est quand même 70 jours de course, ça donne une idée, tu dis que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même énorme sur 365 jours par an, ça veut dire autour de chaque jour de course, il y a souvent le double, le triple, voire le quadruple de jours d'absence à la maison. Donc, ça veut dire qu'en gros, les 70 jours de course, c'est peut-être 70 jours de présence à la maison. Oui, en fait, quand on dit 70 jours de course, déjà, on part tout le temps la veille, voire l'avant-veille, donc il y a au minimum 140 jours par tiers. Oui, c'est ça. C'est grosso modo avec les courses par étape et tout, ça fait, on va dire ça, après tu rajoutes les stages, tu rajoutes 10 jours au mois de décembre, deux semaines en janvier, tu rajoutes, là, ça faisait deux ans que je faisais l'Australie, donc tu pars le 3 janvier, tu rentres le 1er février. Oui. Pour 7 jours de course, tu pars un mois. Tu as parlé d'un truc important, tu as parlé de l'évolution et du niveau actuel, justement, bon, on va faire un petit rappel pour celles et ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, mais tu as quand même été champion du monde d'espoir, évidemment, tu es le fils de ton papa, tu portes un nom qui, dans le monde du vélo, est connu, ça n'a pas toujours été facile, j'imagine aussi, on va pouvoir en parler, mais ce n'est pas trop le sujet du jour. Il y avait beaucoup d'espoir autour de toi, tu as quand même fait presque 10 ans, d'ailleurs, 10 ans tout pile, je crois, depuis que tu étais passé stagiaire. Oui, 10 ans tout pile à la date de stagiaire. Oui, ce n'était pas voulu forcément, mais en tout cas, ça représente une belle expérience dans le peloton pro aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as vu comme évolution dans ces 10 dernières années ? Tout, tout au niveau de l'entraînement. Je suis passé professionnel il y a 10 ans, alors ça peut paraître loin et pas loin, ça dépend de ceux qui vont regarder la vidéo, de l'âge. Mais il y a 10 ans, je suis passé pro sans capteur de puissance, sans entraîneur et sans nutritionniste. J'étais dans les clous alors. Non, mais aujourd'hui, c'est impensable. Je suis arrivé chez les pros, même mes deux premières années, je n'avais pas de capteur de puissance en course ni à l'entraînement. On s'entraînait, je m'entraînais aux sensations, au niveau cardiaque. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on voit le nombre de débats qu'il peut y avoir aujourd'hui autour des performances et du dopage, quand tu vois les évolutions technologiques en général dans notre société lors de ces 10 dernières années et les évolutions dans la façon de s'entraîner dans le sport de haut niveau et dans le cyclisme en particulier, alors évidemment, ça n'expliquera pas tout aux yeux de tout le monde. On ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui expliquent l'évolution des moyennes, notamment chez les pros et du niveau global. Tu disais, aujourd'hui, ça roule comme jamais. Et surtout, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a un niveau qui est tellement hétérogène que le plus petit des équipiers d'aujourd'hui, c'était le leader d'il y a 10 ans. Oui, mais c'est exactement ça. En fait, les gens qui suivent le vélo, pas par intermittence, mais que sur le tour, admettons, ils ne comprennent pas tout ce qui se passe à côté le reste de la saison, les sages altitudes, l'évolution, l'entraînement du matériel. Je sais que ça a été quantifié, ça a été chiffré. Je pense à Albor Lorenzny sur Twitter qui sort des grosses études, qui fait du gros travail justement pour quantifier tout ça. Et c'est hyper dur à mettre en place, c'est hyper dur à quantifier. Je ne sais même pas si les études qui sont faites peuvent être vraies ou pas parce que c'est tellement compliqué. Mais au niveau sensation sur le vélo, le ressenti d'un vélo d'aujourd'hui, d'un vélo d'il y a 10 ans, c'est une moto classique et une moto GP. Ça n'a rien à voir. On est d'accord. Mais alors, ça n'a rien à voir si on a les watts d'un pro. Il faut aussi préciser ça parce que pour en tester beaucoup des vélos et pas toujours au top de ma forme, tu peux avoir une moto GP. Là, le moteur, c'est toi. Et si tu ne l'as pas, ça ne la fera pas avancer plus vite. Oui, tu ne t'en rends pas compte. Mais si tu as fait un petit peu de vélo, tu sens que le vélo, il a envie d'envoyer. Si tu es capable de rouler à 40 à l'heure sur le plat, même que ce ne soit que 5 minutes. Mais tu vois la différence avec l'ISV NLV. J'aimerais bien que tu reviennes sur une évolution aussi parce que je ne suis pas sûr que justement ça ait suivi l'évolution du niveau. C'est celle de la considération dans les équipes de la santé mentale et justement de cet équilibre à trouver. Alors, on voit que là aussi, de l'extérieur, il y a quelques disparités. On voit des équipes comme la Visma, Lee the Bike qui louent des chalets, font venir les familles. Est-ce que toi, tu as vu un peu une ouverture d'esprit là-dessus ou est-ce que tu trouves que justement ça fait partie des choses qui t'ont fait quitter ce milieu prématurément et il y a encore beaucoup d'efforts à faire ? Alors, je suis un peu partagé parce que tu parles de l'exemple de Jumbo, enfin de Visma. On parlait juste avant de Christophe Laporte. Je pense qu'ils pourront témoigner, mais ce qu'ils font là-dessus, c'est génial parce qu'ils sont partis encore plus souvent. Que nous, enfin que la plupart parce qu'ils ont encore plus de stages. Donc, je pense que pour l'équilibre, soit ils font pas ça et les carrières a durent 3 ans. Ou soit ils font ça et puis les mecs, ils sont au top pendant au moins 5-6 ans. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, c'est question de budget aussi. Parce que ça veut dire qu'il faut doubler le nombre de personnes à venir en staff, les enfants, les femmes. Il faut être capable de fournir des gros salaires parce que la plupart du temps, les femmes travaillent pas du coup pour venir. Donc, c'est assez compliqué. Ok. Maintenant, moi, de mon point de vue, dans l'équipe, je peux pas dire que ça, ça a été un point négatif. C'est ce que je t'expliquais il y a 2 ans, j'ai voulu tout arrêter. Ils m'ont hyper bien soutenu. Ils m'ont dit au contraire, reste chez toi, tu prends du temps pour toi, tu reviens. Là, on l'a vu cette année, je pense à Eli parce que je lui ai envoyé un petit message tout à l'heure avant la Volta. Il a été blessé et là, théoriquement, il a un contrat pour l'année prochaine. Donc, par rapport à tout ça, tout ce qui est le côté mental, en fait. Dans le vélo d'aujourd'hui, c'est pas si courant. Tu fais bien de le signaler. C'est de plus en plus, le mot qui revient, c'est du sport business et c'est ce qui est en train de toucher le vélo. Et le fait qu'il y ait quelques équipes qui gardent un côté humain, comme c'est le cas d'Arkea, il faut le signaler, c'est tout à l'honneur de cette équipe. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, il y a vraiment le côté humain et que quand il t'arrive un problème, quand vraiment tu peux plus, tu es quand même accompagné. Alors après, comme je te disais, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça reste quand même du business. Tu ne peux pas, c'est comme si, je vais dire une connerie, mais c'est comme si tu étais au chômage. Tu ne peux pas être payé indéfiniment. Une question qui me vient, c'est pourquoi ne pas avoir attendu la fin de la saison, tout simplement, et avoir décidé d'arrêter comme ça en cours de route ? Tu n'es pas le seul, il y en a beaucoup, de plus en plus, qui font ça. Et moi, je trouve ça hyper courageux parce que ça veut dire aussi prendre tes responsabilités, dire j'en peux plus à ce moment-là, alors que d'autres auraient laissé courir. En fait, j'ai été partagé, il y a des deux côtés. Mais en fait, c'est ce que je disais, j'ai fait, je pense un peu à l'image de ma carrière où j'ai quasiment tout le temps, 100% du temps, été équipier. Au moins sur les grosses courses que je parle. Et par rapport à ça, je ne voulais pas finir en disant, putain, ça y est, il pense qu'à sa gueule, il est blessé alors qu'il n'a rien. Enfin, il va jusqu'à la fin de l'année, machin et tout. Et puis en fait, quand j'ai eu ma démarche de le dire à l'équipe, quand j'ai eu le courage, on va dire, de le dire à l'équipe, de l'annoncer, au moins en privé. Ils m'ont dit, écoute, on me laisse un petit temps de réflexion, encore une fois, donc tu vois, c'est ce qu'on me disait par rapport à l'accompagnement et tout. Mais tu as un mois, donc ça me laissait jusqu'à début juillet pour prendre une décision. Et après, sinon, tu as bien conscience qu'on ne pourra pas garder jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, ça m'a, alors ça m'a un peu, comment dire, pas encouragé, mais ça m'a conforté, on va dire, dans ma décision. Ça t'a donné aussi un objectif. On est tous pareil en tant que sportif, quelques-uns à le niveau, on a besoin d'objectifs. Tu t'es un peu fixé de prendre une décision finalement, non ? Ça me donnait une limite de temps, ouais, c'est un peu ça en fait. Ça me donnait une limite de temps de me dire, bon allez, j'ai un mois pour réfléchir. Est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie ? Est-ce que j'arrête de continuer ? Est-ce que si je continue et que j'arrête pendant un mois, il va me rester deux mois de saison, donc un mois de préparation, un mois de saison ? Est-ce que j'ai envie de refaire les sacrifices pour un mois de saison ? Et au final, au final, il s'avérait que non, enfin, je n'avais plus envie. Et puis, comme on m'a dit, et comme moi je l'ai dit aussi par respect pour mes coéquipiers qui sont sur la Volta, qui préparent la fin de saison, qui sont en stage. Bien sûr. Je ne me vois pas rester chez moi, être payé, et puis les regarder à la télé. Allez, c'est bien les gars, continue. Putain, il a fait deux, c'est bien. Mais bon, il n'aurait plus. Ah non, ça ne rime à rien, en fait. Si c'est ça, je ne suis plus légitime dans ce rôle-là, en fait. On parlait d'évolution, tu viens d'évoquer un mot qui est important dans le vélo, c'est le mot respect. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce milieu-là, il y a quand même beaucoup de codes dans le vélo, et des codes avec des valeurs importantes, comme celle du partage. C'est un sport individuel qui se court en équipe. On partage souvent les primes, par exemple. Il y a quand même beaucoup de choses qui se vivent en groupe. Est-ce que l'évolution du reste qu'on a évoqué, ça te donne l'impression qu'il y a des choses qui se perdent dans ce milieu-là, ou tu as l'impression que quand même le vélo résiste bien et ses valeurs avec ? Non, il y a des choses qui se perdent quand même. Il y a des choses qui se perdent. Alors, je ne vais pas tirer sur les jeunes qui passent pro, mais je pense qu'il y a de moins en moins de respect, que ce soit dans la société ou dans le vélo, ce n'est pas tout pareil. Mais il y a des jeunes qui passent pro, qui n'ont pas forcément les codes du cyclisme, parce qu'ils n'ont pas eu une... Ils ont eu un apprentissage express, quoi. Oui, ils n'ont pas eu une éducation cycliste. Il y a des gens, moi, je vois, mon père était dans le milieu, j'ai eu une éducation un peu autour du vélo. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et heureusement, parce que sinon, ça serait chiant. Mais il y en a, il faut leur apprendre un peu les codes, leur dire, non, mais tu respectes un peu les anciens. Oui, tu es plus fort, il n'y a pas de problème. Je vais faire du boulot pour toi sur le vélo. Mais tu dis merci, tu dis bonjour. L'assistant, ce n'est pas une merde à côté. Le mécano, ce n'est pas un chien. Oui, ça, ça a quand même bien changé. Parce que c'est vrai qu'à mon époque, on n'est pas si éloigné en termes d'âge, mais je suis encore un peu plus vieux que toi. Si tu avais la chance de passer pro, ce qui n'a pas été mon cas, mais j'ai touché un peu du doigt à ce milieu-là, c'était plutôt l'inverse. C'est l'assistant qui te traitait comme une merde quand tu étais néo-pro. Tu étais le stagiaire et c'était limite à toi de l'assister pour les grands leaders qui étaient les anciens. Il y avait une vraie hiérarchie d'âge. Avant, tu passais pro, tu avais le bisutage parce que les anciens, ils se foutaient un peu de ta gueule. Ils se faisaient la peau à l'entraînement et tout. Mais maintenant, ça rejoint un peu les évolutions. Les jeunes, ils passent pro et ça fait déjà trois ans qu'ils sont entraînés avec capteurs de puissance. Ça rejoint un peu tout ce que je disais autour de l'entraînement. Les jeunes, ils passent pro, ça fait déjà trois ans qu'ils sont entraînés avec capteurs de puissance, avec un entraîneur. La plupart, ils ont un œil avec une équipe pro. Ils ont des liens avec des équipes pro. Et en fait, ils arrivent. Et pour eux, le bon pro, ils sont déjà dedans. Oui, et puis même d'un point de vue financier aussi. Nous, quand on rêvait de passer pro, tu passais pro avec le salaire minimum à part quelques rares phénomènes. Et encore, il y avait une forme de hiérarchie aussi parce que les grands leaders qui étaient autour de la trentaine avaient des salaires qui étaient confortables. Et toi, tu arrivais là, tu étais clairement le stagiaire aussi d'un point de vue financier. Donc, il y avait toute une hiérarchie comme ça. Après, il y a du bon et du moins bon dans tout ça. C'est bien que les jeunes aujourd'hui aient leur place. Et c'est bien que les anciens comme toi soient là aussi pour leur transmettre tout ça, tout ce que tu dis. Oui, et puis, tu vois, moi, ça m'a fait rire parce que… Alors, je vais passer pour… J'ai toujours eu le sentiment d'être plus vieux que l'âge que j'avais, vraiment dans ce milieu-là. C'est con à dire, mais vu que j'avais déjà un peu cette éducation-là de dire, tiens, je suis tombé aujourd'hui, j'ai cassé mon vélo, le mécano est resté jusqu'à minuit sur mon vélo. Le lendemain, je vais lui payer un coup. Et en fait, ça, c'est parce que c'est mon père qui me l'a pris, très clairement. Bien sûr. C'est parce que les anciens m'ont appris. Ça, ça fait partie des valeurs du vélo. C'est important ce que tu dis. Souvent, je vais un peu aller plus loin dans ce que tu dis. Après, tu termineras. Mais souvent, il y avait la culture, et j'espère qu'elle existe encore aujourd'hui, que le leader de l'équipe, tu vois, payait un coup à tout le monde à la fin d'une course. Enfin, sans dire qu'on était tous des pocherons, mais bon, il y avait quand même un côté convivial. S'il y avait quelque chose à payer, en gros, c'était le leader qui payait. Il y avait un peu ces codes et ces règles non dites, quoi. Ça, c'est toujours le cas. En tout cas, chez Arkea, alors après, j'ai fait 10 ans dans la même équipe, mais je pense qu'au moins dans les équipes français, c'est un peu toujours le cas. Et pour connaître pas mal de quoi, je sais que c'est toujours le cas. Maintenant, c'est peut-être un peu moins le leader qui paye, même si ça arrive régulièrement. Mais on essaye surtout de se partager. Tu vois, quand on est en stage, par exemple, au mois de décembre, ce qu'on faisait les deux dernières années, c'est qu'il y a des mecs qui ont ramené des jeux de cartes que des jeux de société. Et puis, pour passer un maximum de temps ensemble, le soir après manger, au lieu de aller se coucher et de rester dans sa chambre comme 15 cons ou 20 cons quand tu es tous en stage, on se retrouve, on prend un café, on prend une bière, on prend un iced thé, un coca, ce que tu veux. Mais au moins, on passe un peu de temps ensemble. Le dit pas Wismar. Ouais, mais tu vois, je sais pas, mais je pense qu'eux aussi, ils le font. Bien sûr, bien sûr. Ça parlait de jouer une bière, mais tu peux prendre un thé, tu peux prendre ce que tu veux. Bien sûr. Mais bon, quand on est au mois de décembre, ça aussi, on va rentrer trop loin dans les détails, mais si on demandait à quelques anciens de raconter les stages du mois de décembre, il y a une dizaine d'années, je peux te dire que c'était autre chose. C'est plus... Déjà, t'arrivais en stage, t'avais pas roulé. Tu reprenais en stage. C'est ça. Et puis, tu faisais ta cohésion. Enfin, je vois, ça nous arrivait, nous, au tout début, d'être en stage en Espagne au mois de décembre. Tu te dis, putain, les gars, on est en repos. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va aller faire un karting, on va aller faire un truc. Puis, tout le monde était OK. Enfin, le staff venait avec nous et tout. Maintenant, maintenant, au repos, les gars, les entraîneurs, il y en a, ils vont me dire, ben, au repos, mais au repos, tu peux quand même faire deux heures ou trois heures de vélo si tu veux vraiment tout cela. Non, mais au repos, moi, je mets pas le cul dans la puissard. C'est au repos. Je vais te raconter une anecdote qui va faire écho à ce que tu dis. Et tu vas dire, ah, ben oui, c'est tellement ça. L'année dernière, sur ce même canapé ici, j'ai reçu Colin Savioz, qui est dans l'équipe continentale de Groupama, FDJ, et qui, du coup, fait partie de cette nouvelle génération, qui s'était payé un stage tout seul en Sicile pour préparer sa saison au mois de décembre. Et bref, il a passé presque un mois ici et a roulé tous les jours. On a partagé pas mal de sorties. Et à la fin, je lui ai dit, bon, on va quand même se faire un resto parce qu'on s'est vu que sur le vélo, je t'invite, on va faire un truc un peu sympa. Et je lui pose cette question, mais t'as fait un petit excès quand même ? Parce qu'il habite, et en plus, il avait loué un appart dans un quartier où il y a plein de discothèques, tu vois. Et je lui ai dit, t'es sorti une fois, t'as fait un excès. Et là, il me répond, il me fait, ouais, ouais, un jour, j'ai mangé un arancino. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est une boule de riz frite, tu vois, avec de la sauce dedans qu'on pourrait assimiler à de la sauce bolognaise, quoi. Mais bon, en clair, pour beaucoup de monde, ça reste job, quoi. Mais juste parce que c'est free, pour lui, c'était un excès. Et ça m'a semblé tellement déconnecté de ce que j'étais à son âge que j'ai dit, mais en fait, mec, t'es déjà vraiment pro, mais plus pro que ce que j'aurais jamais été dans ma vie, quoi. C'est ça, et en fait, alors c'est très bien, mais c'est ce qu'on disait, le niveau, il est tellement haut aujourd'hui parce qu'il y a tout ça, en fait. Bien sûr. C'est vraiment, c'est un cercle vertueux, en fait, pour le cours. Mais qui peut vite devenir vicieux à partir du moment où tu lâches mentalement, en fait, et c'est là que ça devient compliqué, quoi. C'est clair. Je vais couper un peu ce débat parce qu'on pourra en parler pendant des heures, évidemment. Moi, je trouve ça intéressant. J'espère que vous aussi. Mais pour prendre quelques questions qui m'ont été posées parce que j'ai demandé à la communauté de te poser des questions à travers mon profil. Et j'ai notamment la question de Bandou qui me demande comment tu t'es préparé à l'après. C'est important parce qu'on n'en a pas encore parlé. Est-ce que tu as eu le temps de penser à ta reconversion ? Est-ce que chez les pros, ça aussi, c'est un truc qui a évolué ? On vous en parle, on vous aide. Dis-nous tout ça. Alors, on a des aides. Alors, personnellement, je ne me suis pas préparé parce que, pareil, comme je te disais, ça s'est fait assez brièvement. Donc, je ne me suis pas préparé. J'ai deux, trois idées par rapport à ce que j'ai aimé faire dans le milieu, par rapport à ce qui me plaît dans la vie de tous les jours. Vas-y, balance. Peut-être que quelqu'un va entendre et va prendre la perche. Non, mais c'est même pas... Enfin, c'est plus à moi. C'est des trucs à développer, mais moi, de mon côté. Perso. En fait, dans le rôle de capitaine de route que j'avais les deux, trois dernières années, j'ai adoré passer du temps avec les jeunes coureurs. Et je pense à Baptiste Lebert et Wayne Costiou, enfin, Kevin Vauclin, même si Kevin, il grandit plus vite que les autres, j'ai envie de dire. Mais voilà, il a atteint déjà un niveau... Je ne peux plus lui apporter grand-chose, en fait. Par rapport à d'autres, tu peux encore apporter, mais c'est... Oui, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec toi, dans le sens où, en tant que sportif de haut niveau, tu l'as été pendant dix ans, tu as toujours besoin de soutien, et même si tu lui apporteras peut-être plus sur l'expérience de comment gagner certaines courses que lui a gagnées et pas toi, tu as toujours un truc à apporter sur l'expérience du vécu et tout ça. Après, je parle surtout en termes de maturité. Oui, bien sûr. Tu peux être plus mature à 24 ans que ton collègue à 25 ans et qui a besoin encore de plus de conseils. Oui, et là, en l'occurrence, pour avoir connu un peu Kevin, là, on parle d'un mec qui est ultra mature depuis toujours, enfin, depuis le début. Lui, c'est pareil. La première fois que je l'ai rencontré, j'avais l'impression qu'il avait déjà 30 ans, en tout cas, d'un point de vue maturité sportive. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Et tu vois, j'ai adoré ce côté-là, enfin, vraiment, les accompagner le plus haut possible en course, corriger leurs erreurs tactiques parce que, moi, de mon côté, je n'étais pas le plus fort sur le vélo, mais tactiquement, j'essayais d'être juste parce que si tu n'es pas le plus fort, il faut trouver des points pour contrer les autres. Donc, tu n'as pas le choix. Et je me dis, vu que c'est ça qui me plaisait, alors, dire l'acteur sportif, je ne veux pas faire ça parce que je n'ai pas envie de partir et de faire des heures de voiture et des heures de voiture. Peut-être que ça viendra, je ne sais pas. Peut-être que mon avis changera. Mais je me dis, sinon, pour conseiller des jeunes, il y a le métier d'agent. Donc, c'est des idées comme ça. C'est à creuser, c'est des choses. Je ne sais pas. Comme je disais, je ne suis pas préparé. C'est des idées qui me viennent. C'est à creuser. Et puis, on verra après, au fil du temps. J'ai Franck qui me demande est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que c'est vrai que tu vas faire une chronique sur la pose vélo, la pose des pros ? Je pense qu'on a la réponse. Écoute, voilà, c'est l'épisode pilote. On verra. À la prochaine fois, Kevin Le Danoir reçoit Kevin Vauclin. Et on va avoir des scoops, les gars. J'ai une question de Crispy Boy qui me demande qu'est-ce qui va te manquer le plus ? Les courses, en fait, c'est paradoxal. Mais c'est paradoxal, contradictoire. Je n'ai plus le terme exact. Mais c'est que j'ai adoré ça, en fait. J'adore toujours ça. C'est juste que je ne suis plus capable de faire tous les sacrifices qu'il faut faire à côté pour être à 100%. Et à partir du moment où tu n'es pas à 100%, tu crampis le plaisir. Tu me fais une transition parfaite parce que je voulais te demander est-ce qu'il y aura encore du vélo dans ton futur à titre perso ? On voit qu'il y a de plus en plus de coureurs, par exemple, qui poursuivent un an de plus dans du gravel ou dans d'autres disciplines. Est-ce que tu as envie de continuer à tester d'autres choses ? Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as regardé l'actu, mais je me suis engagé avec une équipe de cyclocross. Allez ! Je voulais que tu l'annonces, mais... Ça a été annoncé, en fait. Je ne pensais pas que ça a été annoncé direct après l'annonce de l'arrêt au niveau professionnel, mais ça s'est goupillé où les deux ont été annoncés à quelques heures d'intervalle. Et en fait, ça s'est fait parce que le team Guevel, et c'est marrant parce que ça fait vraiment la fin de la boucle. Oui, parce qu'on rappelle, tu as fait du cyclocross aussi, plus jeune. Ouais, j'ai commencé par le cyclocross. Et en fait, c'est ce qui m'a plu dans le vélo tout de suite et c'est ce qui m'a amené après à la route. Mais j'ai commencé en KDM. Mon premier résultat sur un champ de la France en cyclocross, c'était à Pontchâteau et c'était Pierre Guevel, mon entraîneur à l'époque. Ok, marrant. La boucle est bouclée, en effet. Et c'est Rudy Guevel, son fils, du coup, qui est manager du team Guevel Roadborne. Et du coup, il y a deux ans, quand j'avais voulu arrêter, comme je connaissais déjà Rudy, il m'avait un peu tendu la perche et je fais un appel du pied et tout, mais en rigolant et puis on en était restés là. Et quand je lui ai dit que j'arrêtais, c'est moi qui lui ai dit écoute Rudy, j'ai envie de me faire plaisir mais plus d'avoir les contrats et tout. Si t'es chaud et si t'es toujours motivé, si tu restes une place qu'au niveau budget ça passe, machin et tout, eh ben vas-y feu cet hiver. Comme ça, je profite de ma condition encore de la route parce que quitte à se faire plaisir, on t'en profite un maximum. Bien sûr. Donc voilà. J'ai un titre qui est un peu plus vendeur, du coup, Kevin Le Danois, objectif champion de France de cyclocross 2020. Non, non, non. Je t'ai voulu dire un gros coin de la route. Master. Master. C'est fausable. J'ai pas d'objectif. Ah, Master dans deux ans. À partir de 30 ans maintenant. Oui, exactement. Oui, deux ans. Mais non, je n'ai pas d'objectif. C'est vraiment, comme je dis à Rudy, je dis je viens, par contre, je te préviens, je ne vois pas de pression. Si je peux faire des résultats, forcément, je ne vais pas me priver. Si je peux me faire plaisir sur le vélo, ça ira tout seul. Mais je n'ai pas envie que tu me mettes la pression ou de me mettre la pression de moi-même en me disant putain, il faut que je fasse podium au championnat de France ou il faut que j'essaye d'aller titiller Clément. En plus, je l'ai côtoyé cette année dans la même équipe. Mais voilà, je n'ai pas envie de ça. Si j'ai des résultats, ce sera très bien. Le vélo au plaisir. Oui, exactement. Top. Et pourquoi pas se faire un petit épisode à vélo nous aussi. T'inquiète, je vais bosser sur un truc pour te proposer une petite aventure. Déjà, tu as déjà des idées. Oui, ça, je n'en manque pas. Comme j'ai dit, tu vois, j'en ai parlé, je te recouvre. Oui, vas-y, vas-y. Je n'ai parlé avec mon entraîneur parce qu'en fait, avant de l'annoncer officiellement, publiquement, les premières personnes que j'ai prévenues, c'est forcément le manager Emmanuel Hubert, le staff et mon entraîneur parce que mon entraîneur, c'est Fred Ostian, je crois, que c'est quelqu'un que tu connais. Et je m'entends vraiment hyper bien avec lui. J'ai la même approche au niveau du vélo, ça s'est hyper bien passé et je me devais de lui annoncer en fait et je lui annonçais tout de suite et je lui ai dit, Fred, je ne suis pas dégoûté du vélo, j'ai envie de... J'adore ça, mais je dis, en fait, si je vais rouler 4 heures, par exemple, si je vais au stage de la montagne au mois de juillet avec vous et que j'ai roulé, je vais rouler 4 heures, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas envie de faire des exercices et quand je rentre, je n'ai pas envie d'aller manger de la salade. J'exagère parce que ce n'est pas ça, mais c'est un peu plus plaisant. Mais je n'ai pas envie de ça, je préfère aller me boire une bière avec les gars et profiter. Mais c'est ça qui attire de plus en plus d'ailleurs de pros dans le monde du gravel. On va dire que le gravel, c'est le vélo à l'ancienne, c'est le côté vélo plaisir. À la fois, des anciens pros comme toi, vous êtes tellement habitués à en faire et en faire beaucoup que vous allez vous impliquer comme des athlètes de haut niveau mais sans, on va dire, ce qu'à l'époque, ce qu'il y a appelé les marginal gains, tu vois, les petits 10% qui font qu'aujourd'hui, c'est nécessaire parce que le niveau est tellement élevé mais pour autant, tu peux te faire plaisir. Mais bref, on verra ce que la vie t'apporte en termes d'opportunités. En tout cas, je te souhaite de te faire plaisir sur un vélo de cyclocross cet hiver et je n'ai aucun doute sur le fait que ça va le faire parce qu'en général, c'est la tête qui commande les jambes et si tu le fais avec le sourire, ça devrait marcher. Et même avec la petite bière la veille, contrairement à ce que peut penser Richard Pledge qui fait de la politique. Je ne peux pas me priver cet hiver. Même s'il y a des jeunes dans l'équipe de cyclocross et que, entre guillemets, montrer l'exemple, je ne peux pas me priver cet hiver. Tu sais quoi ? Tu les fais payer à eux et c'est toi qui la bois. Et je vais terminer. Alors, je voudrais avoir ton regard un petit peu sur l'actualité parce qu'on a déjà passé pas mal de temps. Forcément, le Tour de France Femmes vient de se terminer. Ça aussi, c'est quelque chose qui a changé ou du moins qui est revenu sur le devant de la scène ces dix dernières années et ça, on ne peut pas s'en plaindre. Au contraire, d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il était assez palpitant sur le scénario. Est-ce que c'est une compète que tu as regardée ou vu que ton actu perso était pas mal chargée, tu n'as pas eu trop le temps ? Non, j'ai regardé parce que, comme je te le disais, je suis passionné que j'ai regardé même si on pourrait croire que c'est moins intéressant parce que ça roule moins vite et tout. Mais au contraire, je trouve que le scénario avec le dernier week-end dans les Alpes, c'était génial à regarder. Le seul truc que j'ai regardé sans accabler les filles, c'est qu'elles se sont vite retrouvées seules. Tu vois, le dimanche, ils restaient 50 km dans la Croix de Fer, enfin dans le Glandon. Elles étaient déjà toutes quasiment une par une. Donc après, c'est la course qui veut ça. c'est beau à regarder mais il y a moins d'homogénéité que chez les hommes. Bien sûr, mais il faudra du temps. Si tu te souviens, le monde des pros masculins, on en parlait il y a 10 ans, mais il y a 20 ans, tu avais une équipe qui surdominait et entre la plus grosse équipe et la plus petite, il y avait quand même une grosse différence de niveau. Aujourd'hui, chez les femmes, c'est normal que ce soit comme ça. Il faudra du temps pour que ça devienne plus hétérogène, forcément. Bien sûr, mais c'est là où je voulais en venir. C'est que c'est très bien à regarder aujourd'hui et je pense que si ça continue comme ça, dans 10-15 ans, il y aura vraiment un gros niveau comme il peut y avoir aujourd'hui chez les hommes. Forcément, je vais te poser la question sur ton point de vue sur l'annonce de Julien Alaphilippe que tu connais bien parce que c'est aussi ta génération qui va signer chez Tudor l'année prochaine pour 3 ans. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement ? Toi qui as bien suivi aussi ces derniers mois, est-ce que tu penses que c'est le bon choix ? Dis-nous, quelle est ton analyse ? Je pense que c'est pas mal. Je ne l'imaginais pas là-bas au tout début quand ça commence à discuter de transfert pour Julien. Mais je pense que c'est pas mal parce que pour voir un peu ce que font les Suisses, c'est cadré, c'est très pro, il y a de la recherche et développement derrière. il laisse rien au hasard. Je l'ai vu en fait avec le petit Yanis Oiza qui a été stagiaire chez nous il y a 3 ans si je ne dis pas de bêtises. Et quand je vois son évolution, je me dis qu'en fait ils ont vraiment bien bossé. Et je me dis par rapport à Julien, alors il a moins besoin d'être cadré qu'à une époque parce qu'il s'est assagi, il est papa, il a mûri aussi. Il est peut-être moins fou qu'avant. Je parle en dehors du vélo parce que sur le vélo, il aura toujours la même façon de courir. Bien sûr. Mais du coup, ça peut peut-être le cadrer même si ce que je disais, il en a moins besoin, mais ça peut lui apporter et puis lui faire découvrir d'autres choses et lui apporter une autre approche de la performance qui peut lui être bénéfique. Moi, j'ai quand même l'impression, alors je n'ai pas d'avis sur son choix. Je pense que de toute façon, ça ne pouvait être que le meilleur pour lui. C'est le mieux placé pour décider. Mais j'ai quand même l'impression qu'après avoir quand même vécu des années folles d'un point de vue pression médiatique, il est allé s'éviter un peu une surpression en revenant en France. Parce que forcément, tu peux imaginer que s'il avait signé chez Arkea, par exemple, au départ du Tour de France l'année prochaine, ça allait être à nouveau à l'Afmania, quels que soient les résultats qu'il aurait pu avoir parce que Julien dans une équipe française, j'essaie de me mettre un peu à sa place et je me dis qu'il s'est un peu acheté une forme de paix, tu vois, et je trouve que c'est un choix intelligent dans ce sens-là parce que son but, c'était vraiment de se redonner une chance de performer sur les trois prochaines années. Écoute, on verra ce que ça va donner. Ouais, ouais, je pense que je te revois un peu parce qu'il y a aussi le fait que s'il avait été recruté dans une équipe française, par rapport au budget que ça demande et encore une fois, c'est pas contre lui vu les résultats qu'il a, il a prouvé qu'il mérite celui qui gagne, mais par exemple, je sais que ça discutait pas mal de Total, je pense que Julien chez Total, au niveau de l'ambiance dans l'équipe, ça aurait très bien matché, mais au niveau des attentes, est-ce qu'il aurait pas justement vrillé parce que toute l'équipe pourrait tourner autour de lui ? Et du coup, je pense que ça aurait pu être un bien pour un mal, à l'inverse que là, ça se fera mal pour un bien justement qu'il soit un peu effacé en allant du côté de la Suisse. Écoute, on va lui souhaiter le meilleur en tout cas, tout comme à toi Kevin, merci pour ces échanges, je pense qu'on va se revoir, j'ai quelques petites idées, je vais te proposer deux, trois conneries à faire sur le vélo avec une bonne bière à la clé, l'avantage de YouTube, c'est qu'on n'est pas à la télé, on peut dire un peu ce qu'on veut, mais consommer quand même avec modération, c'est important, il faut le préciser. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode en compagnie d'un jeune retraité, de plus en plus jeunes d'ailleurs les retraités, mon petit doigt me dit que dans 10 ans, les carrières de 10 ans chez les pros, elles seront quand même assez rares, donc bravo pour ça Kevin, et puis comme d'habitude, commentez, et puis partagez cette vidéo avec vos potos si vous avez appris des choses sur la vie des pros, on se retrouve bientôt pour une nouvelle Pause Café. Salut !